On va voir qu'il y a aussi dans After des filtres spéciales dédiées à la 3D. Alors ça marche avec les fichiers Maya, avec les fichiers 3DS, avec les fichiers ce que vous voulez. Donc c'est 3D au moment où vous sortez du RPF ou du RLA. Le premier c'est brouillard. Alors il est un peu bûche au début. Ici dans les infos quand vous cliquez sur votre truc vous voyez les infos. Là par exemple profondeur, voilà, moins 596, moins 1500. Donc plus je joue en profondeur, plus il me donne des informations de profondeur. Selon la perspective. Alors vous pouvez récupérer ça aussi dans Photoshop, pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez récupérer ça dans Photoshop avec certains plugins. J'en avais beaucoup avec Amapi, des choses comme ça. Qui a récupéré de la profondeur. Donc à voir, il y en a voir qu'il se balade sur le marché encore. Alors voilà. Là, voilà comment c'est la base. Là je mets moins 500, donc il commence à moins 500 et il finit à moins 500. Donc ça fait une grosse bubule. Après là vous voyez, vous avez l'opacité du brouillard. Débutez comme ça, mettez moins 550, moins 550. Après on va le fignoler. Et vous voyez la densité du flou. Voilà. Donc c'est assez simple à régler. Le plus dur c'est de trouver la profondeur du début et la profondeur de fin. Là vous pouvez mettre un dégradé, comme les filtres dispersion et compagnie. Donc, ici voilà, on va maintenant, on choisit son réglage. Voilà, un petit truc comme ça. Voilà. Alors là vous voyez les fleurs. Vous avez des petits crapoteaux sur les fleurs. Parce que le rendu des fleurs, je n'avais pas de la matière. Mais autrement ça ne vous le fait pas. Il y a pas de soucis. Voilà, et moi je suis en base d'eff. Donc là, vous avez un brouillard. Si vous baladez à l'intérieur, si vous allez vers le brouillard, vous rentrez dans le brouillard. Donc, vous pouvez changer, vous avez du brouillard blanc, à tout moment vous pouvez changer la couleur du brouillard. Alors là, délire absolu. Alors si vous deviez faire ça en 3D, des brouillards comme ça, des luminosités comme ça, ça vous double votre temps de calcul. Alors attention, évidemment, c'est pas forcément de la lumière. Ça s'appelle de la lumière. On peut faire ça en lumière volumétrique. C'est pas aussi parfait de la lumière volumétrique. Mais si on le faisait en lumière volumétrique, en 3D, ça nous prendrait à peu près 100 fois plus de temps. Donc, il faut le remettre à sa place. Mais ici, ça vous permet, vous voyez, la télé est bien dans le brouillard. Et si on se rapproche, comme en vérité, on a moins de brouillard. Voilà. Donc voilà. Bon bah... Ça va. Vous essayez sur des fichiers, vous pouvez mettre en premier plan, en arrière plan, des choses comme ça. Donc allez-y gaiement au début, puis après vous allez fignoler. Le plus possible. Alors on peut faire des scènes très très profondes avec ça. Voilà. Merci.